Bonsoir. Bonsoir et bienvenue au laboratoire de la Gaîté Lyrique, notre observatoire critique des technologies. Ce soir, nous accueillons la troisième séance du cycle « Et bien danser maintenant ? » qui a été conçue en collaboration avec les artistes Julien Prévieux et Jeff Guest, et qui se penche sur la mise en chiffre généralisée des corps. Vous pouvez retrouver les captations des deux précédentes séances en ligne. La première intitulée « La vie quantifiée » abordait notre tendance à la conversion fanatique de tout phénomène social ou humain en langage mathématique. La deuxième se penchait sur l'impact de l'arrivée des statistiques et de l'intelligence artificielle dans le domaine sportif. La séance de ce soir est consacrée à la biométrie et au développement des technologies de reconnaissance faciale. Elle s'ouvre par une conférence de l'artiste Nicolas Malevé qui se fera à distance, Nicolas étant basé en Belgique, suivie d'une contribution vidéo de Pierre Piazza ainsi qu'une discussion avec l'avocate Imane Bello et le juriste Martin Drago que je vous présenterai un peu plus en détail tout à l'heure. Nicolas Malevé est artiste visuel, programmeur et chercheur. Il prépare une thèse sur les algorithmes de vision à la London South Bank University en collaboration avec The Photographer's Gallery. Il nous propose ce soir de nous plonger au cœur de la machinerie et de nous intéresser à la manière dont sont annotées les images qui servent à entraîner les algorithmes de reconnaissance et qui ont accompli ces dernières années des progrès remarquables. Nous souhaitions faire cette expérimentation tous ensemble à la guettée lyrique mais pour des raisons techniques et notamment en raison des temps de latence du réseau. Nous avons dû restreindre cette expérience à quelques volontaires qui ont bien voulu se prêter au jeu. Merci à eux. Vous serez néanmoins invité à faire l'expérience de votre côté. Un lien vous sera communiqué durant l'intervention de Nicolas. Merci d'avance pour votre patience et j'espère que le réseau sera de notre côté. Je laisse la parole à Nicolas et je vous retrouve tout de suite après. Je voudrais commencer par remercier Marie et l'équipe de la guettée lyrique pour cette invitation. Peut-être un petit mot sur le déroulement de mon intervention. Je vais commencer par donner un petit peu de contexte sur la question de la reconnaissance faciale et de la reconnaissance en général. et puis je vais me concentrer sur le fragment d'une expérience qui a été faite en 2007 à Stanford pour étudier justement comment la reconnaissance se fait dans un intervalle de quelques millisecondes. et puis je reviendrai à la question des visages pour passer la main aux panélistes. Donc, ce qui va m'intéresser dans cette présentation et dans cette performance, ce n'est pas tellement les effets ou les conséquences de la technologie de reconnaissance, mais c'est plutôt comment elle est fabriquée, comment elle est élaborée. Et à partir du moment où on pose la question de comment elle est élaborée, comment elle est fabriquée, quel type d'autres questions peuvent surgir et comment ça peut aussi alors nous éclairer sur les conséquences que ça peut avoir. Je vais partir pour commencer sur un constat. C'est que le visage est devenu une propriété de l'image digitale. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est devenu extrêmement courant. Par exemple, depuis 2006, on a des appareils photos qui reconnaissent les visages et qui optimisent en fait la prise de photos quand ils découvrent un visage à l'image. Mais ce n'est pas seulement une question de prise d'image, c'est aussi une question d'interprétation et d'accès à l'image. Si on fait une recherche dans les moteurs de recherche de type Google, il est tout à fait possible de filtrer les résultats de la recherche en sélectionnant une couleur, en sélectionnant la taille d'un fichier, mais aussi en sélectionnant des images qui ont une présence de visage ou qui n'en ont pas. Donc, c'est devenu tout à fait une caractéristique, on va dire, courante que les algorithmes sont tout à fait capables de détecter. Ce qui est en train de se passer, c'est que comme cette caractéristique est capturée par de plus en plus de logiciels sur le réseau, en fait, le visage devient l'empreinte digitale de l'image en réseau. C'est-à-dire que le visage devient quelque chose qui nous donne accès à une information ou à des fonctionnalités. Donc, par exemple, une chose tout à fait courante qu'on peut trouver maintenant, c'est que quand on est sur les réseaux sociaux, on est invité à non pas seulement uploader des photos ou les décrire, mais aussi à donner des noms aux visages qui apparaissent dans notre galerie. Mais ce n'est pas seulement une question d'ajouter de l'information, c'est aussi une technique qui est utilisée pour récupérer les mots de passe, par exemple. Si on a perdu son mot de passe, la page, la plateforme va demander à l'utilisateur de nommer les visages qui sont, selon l'algorithme, liés à des personnes qui sont en contact avec son profil. Donc, le visage est reconnu par la machine, mais le fait de pouvoir reconnaître et nommer, de pouvoir identifier la personne qui se trouve derrière ce visage, d'une certaine manière, devient aussi quelque chose qui devient de plus en plus important. Donc, on n'est plus seulement sur la reconnaissance d'un visage, mais sur son identification. Donc, finalement, le visage dans l'image devient quelque chose qui est de l'ordre de l'empreinte digitale, qui est de l'ordre de l'étiquetage qu'on trouve dans pas mal d'applications industrielles sur lesquelles on attache un identifiant à une configuration donnée. Alors, ce qui est important, c'est que c'est tout ça, toute cette capacité qu'ont les machines d'identifier les visages et de les corréler à des personnes ne se fait pas de manière uniquement mathématique, mais elle se fait aussi parce que les algorithmes apprennent à découvrir et à reconnaître les visages et à reconnaître et à les identifier à partir de larges bases de données d'images. Donc, pour pouvoir être capable d'analyser les images, l'algorithme a besoin d'être entraîné avec de vastes collections d'images. Donc, ici, par exemple, on a un dataset, c'est-à-dire une base de données qui a été collectée qui s'appelle Flickr Faces HQ, qui est une base de données de visages qui a été créée à partir de visages, de photographies de personnes qui se trouvent sur Flickr. Parce qu'il faut bien se rendre compte que ces bases de données doivent être suffisamment grandes pour donner une variété de la représentation du visage à l'algorithme. Et donc, la production de ces photos devient un enjeu important et donc la capacité qu'ont les compagnies d'intelligence artificielle de capturer des flux d'images sur Internet devient quelque chose d'important. Même chose, ici, c'est une autre base de données qui s'appelle VGG Faces 2 et qui est, ici, constituée d'images qui ont été acquises en faisant des recherches automatisées sur Google. Donc, quelque part, les algorithmes ne sont pas entraînés non plus avec n'importe quel type d'image, mais ils sont entraînés avec des images qui peuvent être téléchargées en masse, c'est-à-dire qui privilégient des endroits sur lesquels ces images sont déjà accumulées, mais évidemment avec toute une série de déterminants culturels et de types de représentations. Donc, c'est important de se rendre compte qu'avec tout ça, on entre dans une échelle particulière. Donc, VGG Faces, le premier des deux datasets que j'ai montrés, contient 70 000 images de qualité. Quand ils disent de qualité, c'est-à-dire que c'est des images de 1024 par 1024 pixels, et c'est des projets qui sont de grande envergure, ils sont en général sponsorisés par soit des grandes compagnies, soit par des administrations ou des agences liées à la recherche militaire ou scientifique. VGG Faces 2, par exemple, offre 3 300 000 images téléchargées depuis Google Image Search, et là, c'est sponsorisé par l'office du Director of National Intelligence aux États-Unis, qui est une sorte d'intermédiaire entre la recherche et la sécurité. Ces bases de données d'images sont, d'un certain côté, elles sont, comme on l'a vu, publiques, et elles arrivent déjà à des nombres assez impressionnants, mais les plus grands acteurs de l'Internet ont construit leur propre base de données d'images. Donc, Facebook, par exemple, travaille avec 500 millions d'images qui représentent 10 millions d'identités à des fins d'identification faciale, et Google travaille avec 200 millions d'images de visages et 8 millions d'identités pour entraîner ces réseaux de neurones. Et là, ces collections d'images ne sont pas publiques, donc la base sur laquelle l'entraînement et la conception de ce qu'est le visage, l'identité, etc., n'est pas… il n'y a pas d'accès public à comment c'est réalisé. Alors, ce qui est important, c'est que quand on parle de ces échelles, on a tendance à penser en termes d'automatisation, en termes de traitement industriel, etc., mais ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que derrière tout ça, il y a un travail manuel, c'est-à-dire que les images sont en effet téléchargées de sites Internet qui proposent des images pour le public, mais il s'agit aussi de faire ce qu'on appelle l'annotation de ces images, c'est-à-dire de détailler dans ces images les caractéristiques, par exemple, d'un visage, comme dans ce cas-ci, les yeux, le nez, la bouche, quand on parle de reconnaissance d'objets, de nommer ces objets, de les détourer, etc. Donc, il y a tout un travail qui est un travail manuel à très grande échelle via des plateformes comme Amazon Mechanical Turk ou via des compagnies qui sont dédiées à ce type de travail comme CrowdFlower. Et ce qui est vraiment important de savoir, c'est qu'annoter les images est un travail manuel qui est vraiment très mal récupéré, pardon, rémunéré, donc les gens sont payés pour un écran dans lequel ils doivent filtrer une centaine d'images, ils sont payés 4 cents, par exemple, à la tâche, et ça doit être effectué à toute vitesse. Effectivement, si on est payé 4 cents par unité de travail, il faut pouvoir aller très vite, et en plus, la demande d'annotations est immense, donc pour pouvoir fournir les annotations à l'échelle nécessaire, ce travail doit être effectué à toute vitesse. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on a toute une série de fonctionnalités, de contrôle d'accès, d'identification à des fins commerciales, à des fins militaires, à des fins de surveillance, etc., qui reposent en fait sur des bases de données d'images qui sont constituées, d'images qui sont trouvées sur Internet pour une grande part, et qui reposent aussi sur un modèle de vision très rapide, c'est-à-dire que les gens qui font ce travail ont à peine le temps de voir ces images. Donc, la question qui se pose et que je voudrais aborder aujourd'hui, c'est à partir du moment où on a à peine le temps de voir ces images, comment est-ce que tout cet édifice peut reposer sur ce modèle de vision ? Et donc, pour aborder ce point-là aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est me pencher sur une expérience qui a été réalisée au laboratoire de Caltech aux États-Unis en 2007 par une personne qui est devenue maintenant une des personnes clés de la recherche en intelligence artificielle et surtout en vision par ordinateur qui s'appelle Fei-Fei Li, qui est la directrice maintenant du laboratoire d'intelligence artificielle de Stanford. Et à cette époque-là, elle travaillait sur le développement mathématique et le code de différents algorithmes, mais elle travaillait en même temps sur la psychologie de la perception et elle s'intéressait déjà très fort à ce moment-là à la capacité qu'ont les êtres humains de percevoir une image en un clin d'œil. Et donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait, c'est essayer de transposer cette expérience à distance avec différents participants qui sont à différents endroits du réseau et d'essayer de voir comment on peut, quelque part, rejouer une partie de cette expérience pour un petit peu approcher, je vais dire, plus physiquement et plus concrètement ce que c'est que voir à cette vitesse. Donc, ce qu'on va faire, c'est rendouer une partie de cette expérience et la manière dont ça marche, c'est qu'on va se trouver devant une série d'images qui vont être montrées pendant un intervalle très, très court et on va devoir les décrire. Alors, la manière dont ça va fonctionner, on va fonctionner à deux niveaux, c'est-à-dire que je vais faire cette expérience publiquement avec les participants qui sont avec moi sur cette réunion Zoom, mais pour pouvoir profiter de cette expérience aussi pour les gens qui nous suivent sur le stream, on a créé une page sur laquelle on peut rejouer de la même manière l'expérience. Donc, est-ce que le lien est maintenant distribué sur le chat du stream ? Oui. Oui. Donc, l'idée, c'est qu'on va se trouver devant la page qui est ici. Donc, est-ce que tous les participants sont là ? Oui. Oui, présent. On va commencer avec Adrien et Anne. Je vais lancer la première image. Ce qui va apparaître à l'écran, c'est un rectangle gris. Au centre de ce rectangle gris, il y a une petite croix noire. Ça s'appelle la fixation. Donc, c'est pour aider la personne qui fait l'expérience à se concentrer à l'endroit où l'image va apparaître, parce qu'elle apparaît tellement rapidement que si on regarde ailleurs, le temps qu'on s'aperçoive qu'il y a quelque chose qui apparaît à l'écran, on a déjà perdu la possibilité de voir l'image. Donc, il y a d'abord cette image avec ce rectangle gris avec une croix. Juste après apparaît l'image qu'il va falloir décrire, c'est une photographie. Et puis, juste après, un cache va se superposer à cette image très rapidement pour éviter la persistance rétinienne. D'accord ? Donc, Adrien et Anne, si on va commencer, vous êtes prêts ? Ok. Oui. Pour les personnes qui nous suivent sur le stream, il faut simplement cliquer sur le lien « Commencer ». Moi, j'ai juste distingué une silhouette avec un fond, une silhouette au centre avec quelque chose au fond, un ciel, un paysage. Alors, moi, ça fait toujours attendre trois petits points. Je ne sais pas. Oui, il y a des… Les différentes connexions n'ont pas la même vitesse. Moi aussi, j'ai juste vu, en effet, une silhouette avec un… J'ai l'impression qu'il y avait du bleu, mais… Oui, c'est très, très furtif, je crois. Prêt pour la suivante ? Prêt ? Oui. Deux enfants sur un trottoir. Je ne vois toujours pas, mais c'est presque bien, parce que comme ça, je peux essayer par rapport à ce que tu dis. Ah ben non, justement, là, j'oriente la perception, ce n'est pas bon. J'aurais dû me t'aider. Je vois aussi deux enfants sur un trottoir. Il y avait un qui avait une salopette. Ils avaient l'air brun et ils étaient assis sur la rue. Enfin, sur le… Enfin, accoudés quelque part sur le trottoir. On est en train de jouer. Oui. On va passer au suivant. Alors, est-ce que… Olivier et Danos sont là ? Oui. Oui. Tous les deux et prêts. Du rose et du jaune pâle. Oui, j'ai vu un truc rose rond. Ça pourrait être une main sur un drap. Il y avait du noir aussi. J'ai vu une forme noire arrondie. Oui. Pour ceux qui nous suivent sur le stream, on va passer à l'image 4. Vous êtes prêts ? Oui. Oui. Un homme avec… Le visage d'un homme avec une casquette rouge et noire. Une marbe. C'est l'homme qui était dans ta présentation. Oui. Moi, je dirais mal rasé. Qui est détouré en bleu, là. Avec des petits points bleus. Autour de la bouche et du nez et de la mâchoire. Oui. Il est dans la rue. C'est une photo qui est prise dans la rue. Une rue américaine. Et il ressemble à Bill Clinton. Il a une veste noire, je pense. C'est bon ? Donc, on va passer à l'image 5. Vous êtes prêts ? Oui. Allez. Moi, j'ai bien eu le temps de voir un truc peut-être un peu… Du bleu émeraude. Oui, un bleu vert. Vert émeraude, bleu émeraude. Oui. Un bleu émeraude. C'est bon ? Pas de regret ? Si. Beaucoup. Alors, Adrien. Adrien, Anne, on a déjà fait. C'est Jeff. Ah. Oui. Alors, ça sera Jeff tout seul. OK. Prêt, Jeff ? Oui. Donc, on va passer à l'image 6 pour le stream. J'ai vu un flash. flash qui avait l'air un peu gris, sans beaucoup de couleurs, mais je n'arriverai pas du tout à distinguer une image. C'était comme une sorte de flash analogue dans une télévision qui a une sorte de glitch pour moi. Il y avait sûrement un chat, mais je n'ai rien vu. OK. Prêt pour la suivante ? là, il y avait un visage de près d'un homme qui avait des lunettes, qui avait la tête qui était penchée vers ma droite, qui, je crois, avait sa main, qui posait sa tête sur sa main, peut-être. Et il me semble qu'il était devant un mur en brique. Il regardait la caméra. Maintenant, on va le faire tous ensemble. Tout le monde allume son micro. Et pour le stream, ça va être l'image 8. Alors, il y a un homme qui est debout et qui est en t-shirt bleu avec peut-être du rouge. Il a la tête baissée et je crois qu'il a devant lui un carton qui est posé sur une table. Il y a un t-shirt avec le logo de Captain America dessus. Il était dans une boutique, on dirait, et qui mettait quelque chose dans une boîte. Pour moi, il était devant un lit. Il avait la tête baissée et des cheveux sombres. Il avait l'air d'être concentré sur ce qu'il faisait. Quelque chose d'autre? Un chat? Un chat noir. OK. Comme on arrive déjà un petit peu au bout de la présentation, je vais aller directement à la suite de l'expérience. Ce qu'on va faire maintenant, c'est revoir toutes ces images avec les descriptions qui ont été faites. Cette fois-ci, sans contrainte de temps. Je vais accélérer un peu. Voilà. Ça, c'était la première image. La description, c'était juste distinguer une silhouette au fond au paysage. Silhouette du bleu, du ciel bleu. Donc là, on est à 53 millisecondes. Ça, c'est vraiment dans l'intervalle qui est entre 27 millisecondes et une demi-seconde. C'est vraiment la partie la plus rapide. C'est vraiment, il y a tout juste le temps pour que le signal arrive au cerveau. Là, on a la deuxième, qui est de 67 millisecondes. Deux enfants sur un trottoir avec une salopette, l'air brun, assis sur la rue, accoudés quelque part sur le trottoir, en train de jouer. Là, on est de nouveau redescendu à 53 millisecondes. C'est du rose, du jaune pâle, un truc rose rond. Cela pourrait être une main sur un drap en forme noir arrondie. Et là, on est à une demi-seconde. Donc là, vous étiez tout à fait capable de raconter toute l'histoire, aussi de reconnaître que c'était la photo qui avait été montrée avant. Même de nommer, ici, on a des noms propres. Il y a Bill Clinton qui apparaît. Il y a un avant-plan, un arrière-plan. C'est vraiment une toute autre perception. À l'image 5, on est à 27 millisecondes. Et là, il y a juste une sensation de couleur. On ne sait pas si le flash, c'est la différence de matière du tuyau sur le fond. Et ici, il y a quelque chose qui, au niveau de la présence du visage, évidemment, mobilise soudain beaucoup plus que la surface uniforme du mur dans l'image précédente. Mais évidemment, le fait que l'homme à lunettes soit une sculpture, évidemment, passe à la trappe, à cette vitesse-là. Donc, le niveau de la représentation dans la représentation n'est pas perceptible. Alors là, on est à 107 millisecondes. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont dites. Il y a même un mini-scénario qui se construit. Mais il n'y a pas de chat. Voilà. Donc, merci infiniment d'avoir participé à l'expérience. Je pense que ce serait intéressant, peut-être qu'on aura le temps de revenir après, où on pourrait échanger sur les impressions de ce que ça a fait d'être dans cette expérience. Aussi, le fait des différentes voix, le fait d'avoir fait ces descriptions avec d'autres, et aussi les différents décalages. Je pense qu'il y aurait plein de choses à en dire. Mais ici, pour pouvoir passer à la suite, je vais interrompre maintenant. On pourrait y revenir, j'imagine, dans la discussion. Mais en tout cas, déjà, merci beaucoup pour la participation. Je vais revenir maintenant sur la présentation et conclure. Je pense que ce qui est important, c'est de se rendre compte qu'il y a dans l'industrie de l'annotation, donc l'industrie de la description d'images, du détourage de visage, etc. Il y a une importance très grande de pouvoir se baser sur une vision qui est très rapide. En même temps, on voit bien comment le fait d'accélérer la vision aussi force à faire appel à tout un ensemble d'a priori par rapport à ce qu'on a vu, de compléter ou d'anticiper ce qu'on voit. Donc, c'est une vision aussi qui sollicite particulièrement les a priori et l'arrière-plan culturel pour pouvoir combler les lacunes. Et donc, c'est important de voir qu'au fur et à mesure que l'intelligence artificielle se généralise et est de plus en plus utilisée, ce type de vision est de plus en plus sollicité à la source. Et donc, il y a de plus en plus une prévalence de ce regard qui s'inscrit dans les choix et dans la sélection et la manière dont les images sont décrites pour la machine. Donc, cette demande est toujours en croissance et le travail d'annotation est toujours à refaire puisque finalement, je pense qu'il y a un bon exemple ici qui n'est pas directement de la vision, mais qui est sur la question de la reconnaissance aussi des empreintes digitales. C'est un groupe de chercheurs de San Diego qui se sont aperçus que quand les doigts étaient unis, les empreintes digitales ne pouvaient pas être reconnues par les systèmes d'identification. Donc, ça veut dire qu'il a fallu refaire des bases de données d'apprentissage pour les empreintes digitales avec des sujets à qui on a demandé de tremper leurs mains dans de l'eau chaude pendant 30 minutes. Donc, il y a toute une mobilisation qui, à chaque détail, à chaque fois que l'image change, à chaque fois que sa morphologie se transforme, relance le processus. On est de nouveau, on resollicite une série d'annotations, on resollicite toute cette chaîne de description à grande vitesse. où, par exemple, des chercheurs de Hong Kong réalisent que la reconnaissance de visages très petits dans l'image ne peut pas se faire simplement en appliquant ce que l'algorithme a découvert sur les visages de plus grande taille. Donc, il faut aussi faire des bases de données avec des visages de toute petite taille, ce qui veut dire qu'il y a des gens qui passent leur journée à détourer des visages de quelques pixels pendant des mois. Et évidemment, le fait que la pandémie a transformé la représentation du visage en ajoutant un masque fait que les bases de données d'images, d'entraînement, de reconnaissance faciale doivent aussi incorporer le masque. Donc, de nouveau, les millions d'images qui avaient été créées sans masque doivent être complétées par des millions d'images annotées avec les masques et sans masque. Et puis, pour finir, peut-être aussi se rendre compte que le succès de la reconnaissance faciale sur les humains fait qu'on a étendu le domaine de la reconnaissance faciale à d'autres espèces. Donc, par exemple, pour le moment, les projets de développement de l'intelligent farming, donc l'agriculture intelligente en Chine, commencent à appliquer la reconnaissance faciale pour contrôler la santé des porcs. Pour conclure, je crois que ce qui est important, ce que je voudrais apporter aujourd'hui, c'est vraiment cette sensation, cette dimension que l'évolution de la reconnaissance visuelle dépend de la capacité de l'industrie à amener une population de travailleurs ou de travailleuses précaires aux limites de leur vision. Et donc, je pense que c'est vraiment important de se rendre compte que tout ce qui est l'industrie du contrôle, l'industrie de la surveillance, le développement militaire repose sur ce type de regard qui pose évidemment à son tour de multiples questions sur à la fois la viabilité de ce genre de système, sur l'injustice qui est inhérente par rapport au sort des gens qui y travaillent, mais aussi sur ce qui est vraiment vu et sur comment est-ce que ce qu'on voit à peine est compensé par ce qu'on pense voir. Voilà. Donc, je vais m'arrêter ici. J'espère ne pas avoir été trop long. Et je remercie encore les participants pour leur contribution. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas, pour cette expérience. Et j'en profite pour rappeler que vous pouvez poser vos questions via les plateformes des GAFAM, donc le chat de Facebook Live et de YouTube, où l'événement est rediffusé, ce qui n'est pas la moindre des contradictions, comme on peut le voir, étant donné le sujet abordé. Donc, la séance se poursuit avec la diffusion d'une présentation vidéo, cette fois de Pierre Piazza, qui est maître de conférences en sciences politiques à l'université de Cergy-Pontoise, commissaire de l'exposition La science à la poursuite du crime d'Alphonse Bertillon aux experts d'aujourd'hui. Pierre ne peut malheureusement pas être avec nous ce soir pour des raisons familiales. Je voulais encore le remercier très chaleureusement pour sa passionnante contribution qui aborde l'essor d'une identification scientifique des personnes à partir de leurs caractéristiques faciales, et notamment la question du portrait parlé mis au point par Bertillon. Cette présentation dure une vingtaine de minutes et nous nous retrouvons juste après pour une discussion avec Imane Bellot et Martin. Bon visionnage. Cette intervention à caractère historique s'intéresse au portrait parlé, qui a été inventé et développé initialement à la préfecture de police de Paris par Alphonse Bertillon. Alphonse Bertillon est le créateur du service parisien de l'identité judiciaire, et donc il invente et il développe ce portrait parlé à partir du dernier tiers du XIXe siècle. Dans un premier temps, on insistera sur l'importance du portrait parlé en matière d'identification policière des personnes à partir de l'interprétation des caractéristiques de leur visage. Et puis, dans un second temps, on s'intéressera aux conséquences du recours au portrait parlé en matière d'identification, mais aussi de contrôle et de surveillance des individus par les pouvoirs publics, en évoquant des applications concrètes auxquelles ils donnent lieu. Avec ce processus qui s'accélère au début du XXe siècle, commence à prendre forme des enjeux que nous évoquerons en conclusion, des enjeux qui renvoient à des interrogations qui sont aujourd'hui réactivées, bien évidemment avec les potentialités des identifiants biométriques. Au cours de l'histoire, des analyses à prétention scientifique ont tenté d'expliquer le caractère dépravé, la dangerosité ou le passage à l'acte criminel de certains individus à partir de l'étude de traits particuliers de leur visage. Alors, c'est par exemple le cas dans la physiognomonie ou la phrénologie développée par Johann Caspar Lavater ou encore Franz Josef Gall au XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. Ce sont des auteurs qui établissent un rapport direct entre les caractéristiques singulières du visage et la dimension morale de chaque individu. C'est aussi vrai dans l'anthropologie criminelle de Cesare Lombroso. Par exemple, dans son ouvrage « L'homme criminel » qu'il publie en 1876, Lombroso détermine des types criminels en fonction de certaines caractéristiques anatomiques spécifiques. Ainsi, selon lui, les voleurs, je le cite, ont l'œil petit, les sourcils touffus ou encore une barbe et une chevelure peu abondante. Parallèlement, on constate que depuis au moins la période du Moyen-Âge, les pouvoirs publics ont aussi essayé de saisir par l'écrit les caractéristiques du visage de certains individus afin de pouvoir déterminer leur identité. Comme le souligne l'historien Valentin Grobner dans son ouvrage « Who are you » qu'il publie en 2007, ils produisent par exemple des listes et des avis de recherche de personnes recherchées ou de fugitifs qui contiennent notamment des descriptions du visage. Comme l'explique aussi très bien l'historien Vincent Denis dans son ouvrage « Une histoire de l'identité en France » qu'il a publié en 2008, il confectionne également, de plus en plus à partir du XVIe siècle, des registres variés qui contiennent des signalements. Et ceci afin de repérer des déserteurs en fuite, des vagabonds ou encore des mendiants. On voit encore se développer sur certains papiers d'identité, le livret ouvrier, le passeport à l'intérieur, etc., des descriptions du visage de leurs détenteurs. Pour autant, jusqu'au dernier tiers du XIXe siècle, l'identification des individus par les autorités à partir de la description de leur visage apparaît encore le plus souvent peu fiable. Pourquoi ? Parce qu'on décrit souvent les apparences physiques les plus flagrantes des individus. On recourt à un vocabulaire pauvre, que signifie par exemple l'expression « visage ovale » ou encore « bouche moyenne ». Et on n'a pas encore inventé un système de classement des signalements que les autorités accumulent sans être à même de les agencer méthodiquement. À partir du début des années 1880, Alphonse Bertillon va développer au sein de la préfecture de police de Paris un nouveau dispositif rationnel d'identification des délinquants et des criminels. Ce dispositif repose sur la mensuration d'une dizaine de spécificités osseuses qui permettent d'obtenir des données quantifiables. Et ces données quantifiables autorisent une distinction entre les individus. Cela permet de distinguer les individus les uns des autres. Comme on le voit à l'image, on voit comment ici sont appliquées ces mensurations du pied, de la coudée, de la taille, de la largeur de la tête, etc. Ce que l'on appelle le bertillonnage repose aussi sur trois autres méthodes qui permettent de singulariser chacun. Le relevé précis des stigmates corporels présents sur le corps de chaque individu tatouage, grain de beauté, etc. Comme on voit ici à l'image aussi, la rationalisation du protocole photographique afin de produire des clichés face-profile normalisés. Et puis, le portrait parlé inventé par Bertillon pour décomposer, décrire, classé méticuleusement, selon des typologies très détaillées, chaque élément du visage humain. Avec le portrait parlé, chaque élément du visage humain est désormais analysé avec une grande précision dans ses nuances chromatiques, dans sa structure, dans ses formes et dans ses dimensions. Et ceci à l'aide d'un vocabulaire que l'on voit ici, sur la gauche de l'écran, à l'aide d'un vocabulaire inédit, composé d'une multitude de symboles, de signes conventionnels et d'abréviations qui fournissent à la police de riches informations en matière d'identification. Ainsi, Bertillon, qui considère l'oreille comme une véritable empreinte digitale du visage humain, s'intéresse tout particulièrement à cet organe. Il en distingue, il en inventorie, il en classe, il en décrit rigoureusement environ une centaine de modèles dans leurs différentes formes, dans leurs différentes dimensions. Une même logique de catégorisation et d'individualisation est appliquée pour le nez, pour le front, le menton, l'iris, mais aussi les cheveux, la barbe, etc. Bertillon souligne que cette logique inédite d'interprétation des indices renvoie à l'imposition d'un nouveau regard qui permet à présent à la police d'éviter toute approximation. Pour Bertillon, ce nouveau regard autorise la police, je le cite, à mieux décrire, mais aussi par cela même, à mieux voir et à mieux se rappeler. Bertillon présente donc son portrait parlé comme l'incarnation d'une modernité policière en marche. et il parvient à favoriser sa rapide diffusion tant nationalement en France qu'internationalement dans de très nombreux pays étrangers, notamment grâce à de nombreuses publications à caractère scientifique qui sont traduites à travers le monde entier dans plusieurs langues, grâce à la publicisation de son invention dans la presse à grand tirage, grâce à la valorisation de son invention dans le cadre d'expositions à caractère international auxquelles il participe, en exposant notamment comme à l'exposition universelle de Paris et Chicago en 1889 et 1893, comme on le voit à l'image, une impressionnante vitrine iconographique rétro-éclairée, grâce aussi à la création à Paris à partir de mars 1895 d'un cours de signalement et de reconnaissance anthropométrique que suivent de très nombreux magistrats, policiers, gendarmes, français et étrangers. Ce cours est sanctionné par un brevet de signalement descriptif et donne lieu à des exercices pratiques de reconnaissance de malfaiteurs à partir de la seule analyse des éléments de leur visage. Cette progressive diffusion mondialisée du portrait parlé confère désormais de nouvelles possibilités aux services de police. Tout d'abord, la massification du fichage des délinquants et l'accentuation de l'échange de données entre police au-delà des frontières nationales. Le portrait parlé constitue un élément déterminant du bertillonnage qui permet aux autorités françaises de s'assurer de la véritable identité des délinquants récidivistes. C'est ce que l'on cherche, surtout ceux qui récidivent. On cherche à les identifier. Et on cherche surtout à les identifier, ces délinquants récidivistes, ceux qu'on appelle les chevaux de retour, pour les reléguer en Guyane et en Nouvelle-Calédonie. C'est la loi du 27 mai 1885. Désormais, le portrait parlé est scrupuleusement rédigé sur chacune des fiches parisiennes, on voit les exemples de fiches parisiennes à l'écran, que centralise à Paris le service parisien de l'identité judiciaire qui a été institué en 1893. Sur ces fiches, ce portrait parlé permet, avec la photographie signalétique avec laquelle il est associé cette photographie de déjouer toute tentative de fraude identitaire. Un tel dispositif renvoie un processus prenant directement le corps pour cible qui permet à la police de s'imposer sur la délinquance grâce à la supériorité du savoir à caractère scientifique qu'elle développe. Un tel dispositif renvoie aussi un processus d'accumulation d'une quantité sans cesse plus grande de données à caractère personnel qui sont codifiées et standardisées. Un tel dispositif renvoie aussi à un processus impliquant l'invention de nouvelles formes policières de classement pour agencer méthodiquement cette énorme quantité de données à caractère personnel et aussi pour pouvoir retrouver aisément chacune de ces informations chacune de ces données dans les énormes fichiers que constitue on le voit à l'image à présent la police. Un tel dispositif renvoie encore à un processus par lequel la police entend imposer des formes d'obéissance nouvelles. Bertillon considère par exemple que lorsque les délinquants auront compris que les polices peuvent désormais tout connaître sur eux en consultant les données contenues dans ces fichiers et bien ils seront certainement ces délinquants amenés à entrer dans le droit chemin en modifiant leur comportement. Dans le même temps parce qu'il est devenu un instrument auquel recourt une multitude de polices étrangères le portrait parlé permet également un échange plus efficace d'informations entre les forces de l'ordre à travers le monde entier. L'utilisation de cette langue commune que constitue le portrait parlé facilite par exemple l'envoi de signalement désormais rédigé d'une manière uniforme entre les autorités de police françaises et américaines on le voit sur le document à droite de l'écran pour identifier des délinquants qui changent d'identité lorsque souvent ils franchissent les frontières. Ce phénomène s'accélère avec l'essor du téléphone et du télégraphe à partir de la fin du XIXe siècle et on constate au tournant du XXe siècle que commencent à être développés de nombreux systèmes de codification numérique du portrait parlé pour faciliter l'application de cette police internationale à distance. Au premier congrès de police judiciaire internationale qui se déroule à Monaco en avril 1914 la question de la création d'une fiche internationale des malfaiteurs reprenant le portrait parlé de Bertillon est au cœur des débats. Elle commencera à recevoir un début d'application à partir de 1923 à Vienne puisqu'est créée la Commission internationale de police criminelle qui est l'ancêtre d'Interpol. Une nouvelle police des identités parce que parallèlement à l'identification fiable des délinquants que favorise le portrait parlé et bien ce portrait parlé est appliqué aussi dans une logique policière d'identification et de contrôle de populations toujours plus larges qui sont considérées ces populations comme suspectes ou dangereuses. Dès 1884 le portrait parlé est utilisé à la morgue par Alphonse Bertillon pour identifier les corps de défunts inconnus. À partir de 1887 on introduit le portrait parlé sur les registres des coups dans les prisons françaises. à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle le portrait parlé s'impose dans nombre de territoires Indochine, Algérie, Madagascar afin de contrôler plus étroitement les populations colonisées. À partir de juin 1907 le ministère de l'Intérieur français commence à diffuser à environ mille institutions répressives présentes sur le territoire un bulletin hebdomadaire de police criminelle c'est une sorte de journal dans lequel sont compilés le portrait parlé et les photographies d'une multitude d'individus recherchés par la police criminels, fugitifs, personnes disparues, terroristes, etc. On constate que de plus en plus il ne s'agit plus seulement pour les pouvoirs publics de s'assurer via le portrait parlé de la véritable identité des criminels mais aussi de faciliter par son utilisation le repérage d'individus suspects dans l'espace public. Outre les signalements précis désormais diffusés dans des avis de recherche sur tout le territoire la police mobilise également de nouveaux outils dans ce domaine. Alors quels sont ces outils ? Par exemple, Bertillon propose de diffuser rapidement en plusieurs milliers d'exemplaires des photographies timbres postes et en même temps le portrait parlé d'individus recherchés dans les journaux et aux autorités policières et douanières pour faciliter leur arrestation. Il contribue aussi, Bertillon, à l'élaboration comme on le voit à l'écran d'albums de recherche portatifs dont se servent les policiers pour repérer visuellement dans les rues, dans les gares, aux frontières, à partir de quelques attributs physiques qui leur sont propres, l'oreille, le nez notamment, repérer des individus recherchés, anarchistes, interdits de séjour, évadés de prison, etc. Le portrait parlé œuvre encore à l'extension de cette nouvelle police des identités en permettant de rendre plus fiables des papiers d'identité dont on impose le port à certaines catégories de la population pour pouvoir mieux les contrôler, ces populations et pour pouvoir mieux pister leurs déplacements. C'est notamment le cas du carnet anthropométrique dont la détention est imposée en France au Zigan par une loi du 16 juillet 1912. D'ailleurs, de nombreux pays vont aussi recourir au portrait parlé de Bertillon pour sécuriser les papiers d'identité, notamment les passeports qu'ils imposent désormais aux citoyens. En 1908, Louis Tomélinic qui est un élève de Bertillon vendre par exemple le modèle de passeport délivré par l'État de Parana au Brésil sur lequel le visage de son porteur est minutieusement décrit dans quatre paragraphes différents. A partir de 1921, cette question s'impose véritablement en France avec la création de la première carte d'identité de français, document sur lequel le préfet de police de Paris fait figurer une sorte de portrait parlé et il propose de rendre obligatoire cette carte, cette première carte d'identité de français pour tous les citoyens. Toutefois, cette initiative fera alors l'objet d'un fort mouvement de contestation dans la presse nationale. Beaucoup vont dénoncer cette initiative comme une tentative d'embertillonnage généralisé de la population et c'est ce qui va conduire finalement le préfet de police, Robert Lelier, à rendre facultative la décension de cette première carte d'identité de français. Toutefois, dès 1940, le régime de Vichy l'imposera comme obligatoire cette carte d'identité de français et s'en servira directement comme outil policier pour réprimer en particulier les juifs avec la position de la mention juive sur cette carte et les résistants qui sont alors qualifiés de terroristes par le régime. En conclusion, on voit bien que les logiques historiques ici évoquées montrent qu'à partir de la fin du XIXe siècle, les nouvelles méthodes visant à déterminer et figer l'identité individuelle via la reconnaissance faciale jouent un rôle important dans la consolidation du pouvoir de l'État. L'État qui impose à chacun de nouveaux codes de l'individualité, qui exploite une quantité phénoménale de données à caractère personnel dans sa mémoire de papier, ces fichiers désormais sans cesse davantage volumineux, qui déploient de nouvelles logiques de contrôle, de surveillance et de traçabilité des personnes, qui catégorisent les populations selon des critères de dangerosité ou de suspicion et qui promeut le recours à la science et à la technique comme réponse privilégiée aux problèmes d'insécurité. Ces logiques sont aujourd'hui à l'œuvre avec l'essor de l'identification faciale biométrique, l'exploitation des photographies faciales numérisées, la captation biométrique de données du visage comme l'iris ou encore bien sûr l'essor de la vidéosurveillance. Ces logiques à l'œuvre semblent souvent réactiver certains des problèmes que nous avons déjà évoqués. Atteinte potentielle aux libertés et à la vie privée des citoyens, remise en cause de l'anonymat dans l'espace public, développement d'une suspicion généralisée qui oblige chacun à être transparent vis-à-vis des autorités. légitimation des instruments développés au nom de la nécessité de lutter contre les menaces et les risques que constituent le crime, la mobilité des individus, le terrorisme, etc. Toutefois, les techniques biométriques de reconnaissance faciale aujourd'hui développées semblent aussi soulever des problèmes inédits. Leur potentialité technique permet désormais une surveillance instantanée plus massive et plus intrusive. Lorsque l'on croise par exemple des caméras qui balayent une foule dans l'espace public avec des fichiers de photographie faciale numérisée de personnes recherchées. Ces techniques ne sont plus seulement produites et mobilisées par des acteurs publics comme à la période du bertillonnage mais aussi par des acteurs privés qui cherchent à en promouvoir l'essor car bien sûr elles constituent un jute marché. Ces techniques visent de plus en plus à repérer des comportements stigmatisés comme déviants ou suspects. Mais bien sûr à partir de quels critères cette dangerosité est-elle évaluée ? Des déplacements particuliers ? Une origine particulière de l'individu ? Une attitude particulière ? Et puis bien évidemment avec ces techniques on peut se demander si ce n'est pas la notion même d'identité individuelle qui se trouve profondément affectée. quand les contrôles automatiques biométrisés accordent plus d'importance à des critères physiques ou biologiques saisis à même le corps des individus qui sont fixes qui sont encodés bien plus d'importance qu'à une identité évolutive qui se construit dans des interactions sociales constantes avec d'autres et qui bien sûr accordent de l'importance à la parole de l'individu ce que ne fait pas l'identification biométrique et en particulier l'identification faciale. Voilà, je vous remercie. merci beaucoup à Pierre pour cet éclairage historique qui montre bien comment on glisse progressivement d'un modèle qui vise à identifier des récidivistes à un modèle prédictif où l'on pourrait éventuellement prévenir le crime et l'empêcher d'advenir et le passage d'une surveillance ciblée à une surveillance généralisée où effectivement tout le monde devient suspect et ça fait écho aussi à ce documentaire tous surveillés 7 milliards de suspects qui est de Sylvain Louvet et Ludovic Gaillard qui vient de recevoir le prix Albert Londres de l'audiovisuel et que je vous invite à revoir sur Arte. Donc pour poursuivre ce rappel historique j'ai le plaisir de recevoir ce soir Imane Bello qui est avocate au barreau de Paris en droit numérique en droit pénal et éthique de l'intelligence artificielle elle est également chercheuse et consultante en éthique de l'IA matière qu'elle enseigne à Sciences Po depuis quelques années et fait partie de la liste des 100 femmes brillantes en éthique de l'IA bravo Imane pour l'année 2021 et Imane va nous parler de son travail et soulever des problèmes liés à ces technologies de reconnaissance en termes d'éthique et à côté d'elle il y a Martin Drago qui est chargé d'analyse juridique et politique à la quadrature du net qui est une association de défense et de promotion des droits et des libertés sur internet il est aussi cofondateur de Technopolis.fr qui est une campagne participative de recherche-action qui a été lancée début septembre de cette année par des associations de défense des libertés et qui a commencé à documenter les projets lancés au niveau national et local donc je vous cède la parole pour une courte présentation et puis après on fera un petit échange merci beaucoup dans un premier temps je voudrais remercier Marie et l'ensemble de l'équipe de la Guété Lyrique pour cette invitation et sur le thème du corps sous surveillance qui je pense est extrêmement contemporain notamment dans le cadre de la récente adoption par l'Assemblée nationale de la proposition de loi sur la sécurité globale qui doit être examinée par le Sénat début 2021 effectivement je suis avocate au barreau de Paris je travaille et je fais pas mal de recherches en éthique de l'IA et l'éthique de l'IA c'est une matière qui interroge l'impact des technologies qu'on appelle soi-disant émergentes en tout cas des nouvelles technologies sur les droits humains lorsqu'on parle de systèmes d'intelligence artificielle j'aimerais que vous ayez en tête les systèmes d'IA qui co-façonnent vraiment notre quotidien à savoir les moteurs de recherche les agents conversationnels que vous pouvez avoir sur certains sites les traducteurs en ligne vraiment les systèmes que vous allez utiliser tous les jours et donc l'idée c'est vraiment de penser de réfléchir en amont ou parfois malheureusement en parallèle les impacts de ces systèmes à la fois sur la société sur les individus et sur les droits humains de manière générale les systèmes de reconnaissance faciale correspondent à une technologie d'identification au titre d'autres technologies qu'on appelle qu'on chapote sous le terme de systèmes de reconnaissance artificielle de vision artificielle c'est computer vision en anglais et c'est aussi une technologie de surveillance au titre également de beaucoup d'autres technologies qui vont permettre un suivi de la localisation ou bien qui vont permettre un suivi biométrique comme par exemple les lasers à abattement de cœur ou bien les caméras thermiques pour vous définir un peu les systèmes de reconnaissance faciale il faut vraiment penser que c'est des technologies qui sont utilisées pour identifier les personnes a priori à leur insu et ou sans leur consentement et qui reposent sur deux choses elles reposent sur la prévalence des caméras dans l'espace public ce qui déjà en soi est un sujet et elles reposent également sur des systèmes d'apprentissage automatique qui peuvent faire correspondre les sorties de ces appareils avec des images c'est ce que Nicolas nous a montré tout à l'heure en première partie avec des images de bases de données préexistantes et ça aussi c'est un sujet en soi donc penser technologie identification et maintenant la question qui se pose c'est à quoi sert cette identification pourquoi est-ce qu'on cherche à identifier les individus l'objectif en tout cas le bus de tout processus d'identification donc en ce compris les systèmes de reconnaissance faciale c'est traiter les individus différemment et la question ensuite juridique qui peut se poser c'est est-ce que ce traitement différencié correspond ou non à une éventuelle discrimination et donc la méthode a priori en tout cas celle qui est déployée actuellement c'est une identification sans information préalable et sans consentement avant qu'on discute avec Marie et Martin je voulais vous présenter peut-être les pièges à éviter dans ce genre de discussion le premier piège je pense c'est la façon dont on va construire le discours autour aujourd'hui des systèmes de reconnaissance faciale mais de manière générale autour des technologies avec tous les guillemets du monde émergente le déterminisme technologique c'est l'idée que les technologies ne sont pas co-façonnées par l'être humain et donc si vous voulez l'intelligence artificielle serait une voiture qui avancerait seule sans qu'on ait la possibilité de la penser et donc vous avez des discours qui sont déterministes un peu partout autour de vous et malheureusement écouter ces discours c'est vous priver de la liberté de penser les technologies en amont et donc je pense que c'est important lorsqu'on réfléchit aux impacts des technologies et qu'on se pose la question de leur place dans la société d'essayer de sortir de ce déterminisme là et de comprendre qu'on a un pouvoir sur les technologies qui existent si on souhaite qu'elles existent ou non et ensuite les impacts que ces technologies ont donc c'est important de ne pas être déterministe le deuxième point par rapport à la construction du discours autour de ces technologies c'est le solutionnisme c'est penser que la technologie est la solution à absolument tous nos problèmes ça aussi si on achète ce discours on va essayer de coller des technologies à absolument tout ce qui encore une fois nous enlève la liberté de réfléchir de mener des études de prendre du recul et de se poser la question de l'efficacité réelle des technologies qu'on nous impose comme des solutions miracles donc au niveau du discours je pense que c'est important dans toutes les discussions qu'on a mais aujourd'hui sur les systèmes de reconnaissance faciale mais de manière générale d'essayer de ne pas être déterministe et de ne pas être solutionniste donc ça c'est le point sur le discours ensuite aussi toujours pour penser ces impacts des nouvelles technologies sur les droits humains ou sur toute autre chose il faut essayer d'aller au-delà de la technologie qui vous est présentée par exemple pour le corps sous surveillance notamment dans le cadre de la proposition de loi de sécurité globale vous avez l'article 22 qui porte sur une surveillance aérienne et qui vient placer une réglementation autour des drones c'est important de penser par exemple à la possible aggregation des données et au fait qu'il y a certes une captation d'images si par exemple vous allez manifester ce qui est aussi évidemment un sujet il faut se poser la question de quel type de profil ou quel type de discours et de récit sur vous avec tous les guillemets du monde parce que ce n'est pas vous mais quel type de profil peut être créé à partir d'une donnée dont on parle attachée à d'autres données je disais que ce n'était pas vous parce que vous êtes plus que la somme de vos likes Facebook ou de vos likes Twitter etc le dernier point que j'ai par rapport au piège qu'il faut éviter c'est cette croyance que la technologie est neutre la technologie n'est pas neutre ce n'est pas un outil qui naît dans un vacuum dans un vide c'est un outil qui est créé par l'être humain court créé par l'être humain court créé par la société qu'on utilise en tant qu'utilisateur on crée aussi Facebook ce n'est pas uniquement Facebook c'est l'usage que vous en faites plus Facebook plus la façon dont ça a été créé donc il ne faut pas croire que les que les systèmes de reconnaissance faciale sont neutres ce n'est pas le cas et donc il faut s'enlever de la tête des phrases comme c'est des mathématiques c'est neutre ou bien si un système de reconnaissance faciale indique que telle personne était là à tel endroit c'est nécessairement juste il n'y a rien de plus faux et c'est la question notamment des bialgorithmiques question que je n'ai pas le temps d'aborder maintenant tout de suite mais voilà donc je pense qu'il y a ces trois points là il y a la neutralité vos recherches Google voilà les résultats qui apparaissent ce n'est pas neutre j'ai dit recherche Google mais j'aurais pu dire autre chose et c'est également le cas des résultats des outputs des systèmes de reconnaissance faciale donc défaut de neutralité création du discours éviter le solutionnisme éviter le déterminisme et toujours essayer de penser à l'agrégation des données comme ça vous vous donnez la liberté de réfléchir un à la technologie en soi deux à la technologie qui pourrait être créée plus tard et vous avez beaucoup plus de recul sur les impacts de manière générale qui vont permettre de choisir ce que vous décidez en tant que citoyen et en tant que société de manière générale peut-être merci beaucoup Iman Martin tu peux nous faire peut-être un état des lieux du déploiement de ces technologies actuellement en France où ça en est ainsi que l'action un peu de la quadrature sur ces questions oui effectivement c'est quelque chose à la quadrature qu'on essaye de faire c'est de lutter contre cette idée que le gouvernement et que plusieurs promoteurs de la technologie vont essayer de nous faire passer c'est à dire qu'aujourd'hui on a un débat sur la reconnaissance faciale et on va se demander si oui ou non on a envie ou on a besoin et on a d'ailleurs des mots du secrétaire de l'état numérique qui va nous dire avant de mettre en place la reconnaissance faciale on va faire un débat citoyen on vous le promet alors qu'en fait que nous dans le cadre de nos enquêtes dans le cadre de la campagne Technopolis que la quadrature a lancée on se rend compte qu'on a déjà énormément de dispositifs qui existent aujourd'hui que la reconnaissance faciale ce n'est pas un fantasme de science fiction elle est déjà en place et elle participe déjà à un type de surveillance de masse dans notre société le premier outil très concrètement auquel il faut penser c'est un fichier de police alors aujourd'hui on parle beaucoup dans l'actualité de trois fichiers de police mais il y en a un autre malheureusement qui s'appelle le traitement des antécédents judiciaires et dedans sont fichées toutes les personnes qui ont été mises en cause lors d'une enquête de police et victimes par ces mises en cause c'est hyper important parce qu'aujourd'hui dans ce fichier selon les derniers rapports parlementaires on a 18 millions de fiches sur des personnes qui existent et on a 8 millions de photos parce que pour les mises en cause c'est important de voir ce terme très flou de mise en cause mise en cause ça peut vouloir dire que vous avez été un moment mis en cause puis finalement innocenté pendant le cadre de l'enquête mais c'est pas grave c'est trop tard en fait votre photo est déjà dedans il y a énormément de problèmes autour de ce fichier de traitement des antécédents judiciaires qui s'appelle TAJ et aujourd'hui dans le code de procédure pénale et dans l'arsenal législatif français c'est la seule fois où concrètement il y a marqué que la police peut faire un traitement de reconnaissance faciale à partir des photographies qui sont stockées dans ce fichier et du coup quand on se dit qu'il y a 8 millions de photos et que la police peut déjà faire un traitement de reconnaissance faciale c'est-à-dire qu'est-ce que c'est concrètement c'est-à-dire qu'elle peut prendre des images de vidéosurveillance de la voie publique et essayer finalement d'identifier les personnes qu'elle considère comme dangereuses ou suspectes et essayer de les identifier à travers le TAJ et les images c'est les images de la vidéosurveillance fixe des drones comme disait Eman et des caméras piétons aussi donc ça donne finalement une surveillance extrêmement importante dans la ville et à travers laquelle on peut identifier des gens déjà à travers la reconnaissance faciale hyper intéressant aussi de voir que dans un rapport de cette année on a appris que la police l'avait utilisé par exemple ce fichier à des fins de traitement de reconnaissance faciale 375 000 fois c'est-à-dire plus de 1000 fois par jour la police a déjà fait de la reconnaissance faciale avec ce fichier donc ça je trouve que c'est déjà assez intéressant de voir qu'en fait la reconnaissance faciale est déjà en place quelle est la différence c'est qu'en fait elle n'est pas un peu dans le cadre d'un film de science-fiction elle n'est pas en temps réel en direct sur un écran elle se fait à posteriori et finalement quand on y réfléchit qu'elle se fasse en temps réel ou à posteriori il n'y a pas vraiment de différence donc ça c'est quelque chose qui est le plus important et nous on l'a attaqué ce fichier devant le conseil d'état il y a quelques mois et la justesse administrative est lente donc on aura une réponse dans quelques mois mais voilà c'était important de le faire aussi l'autre dispositif de reconnaissance faciale qu'on va voir souvent revenir c'est les sas paraph qu'est-ce que c'est en fait c'est dans certaines gares et dans certains aéroports vous pouvez passer par un sas paraph où en fait la machine va comparer la photo qui est stockée dans votre passeport biométrique à le visage que la caméra du sas va distinguer ça paraît un peu anodin mais en fait non ça participe les sas paraph que des milliers de gens utilisent tous les jours à la normalisation à la banalisation de passer un sas en se faisant reconnaître grâce au visage et puis ensuite mêlé à ces donc le tage le sas paraph on peut aussi parler de quelques expérimentations qui ont été faites évidemment on a à Nice Christian Estrosi qui est un peu un fan de la surveillance biométrique qui a absolument voulu faire une expérience de reconnaissance faciale en temps réel cette fois-ci même si c'est toujours difficile de voir la différence entre les deux pendant le carnaval à Nice pendant trois jours avec des gens censés être consentants même s'il y a eu beaucoup de critiques de la CNIL qui ont été faites derrière une expérimentation aussi qui était faite à Metz l'année dernière à un stade de foot dans des conditions où personne ne comprend encore vraiment très bien ce qui s'est passé si c'était des supporters si c'était des gens de l'entreprise qui avaient participé à l'expérimentation et puis une expérimentation qui devait être faite dans des lycées donc sur des mineurs à Nice et à Marseille qui a été stoppée grâce notamment à une action de la quadrature avec d'autres associations enfin il ne faut pas oublier derrière tout ce qui est identité numérique et ça rejoint beaucoup le propos de Pierre qu'on a vu on a derrière aujourd'hui un gros lobby de l'industrie biométrique qui avance le fait que la biométrie et la reconnaissance faciale est un moyen de prouver parfaitement et de façon très sécurisée son heureux notre identité et aujourd'hui on va avoir énormément de projets notamment la carte d'identité numérique ou un ancien projet qui s'appelle Alice M qui est en fait d'accéder à des services en ligne grâce à la reconnaissance faciale et aux photos qui sont stockées sur notre passeport biométrique c'est pas encore en place c'est encore en expérimentation mais la carte d'identité numérique et la reconnaissance faciale c'est sûr un sujet qui va arriver assez vite en 2021 enfin s'il me reste un peu de temps c'est bon il ne faut pas oublier tout ça c'est un peu l'aspect public pourquoi nous on s'intéresse plus à l'aspect public c'est parce que c'est l'état derrière c'est la police c'est derrière des possibilités de sanctions d'emprisonner les gens tout simplement mais il faut aussi voir qu'il y a énormément d'expérimentations privées tu le disais pour Facebook on le sait qu'il y a des reconnaissances faciales il y a Google etc et puis il y a de plus en plus de reconnaissances faciales un peu récréatives je pensais à FaceApp FaceSwap FaceApp cette application pour se vieillir qui participe à la reconnaissance faciale et puis on a vu aussi à l'aéroport de Lyon dernièrement on propose un parcours spécifique et plus rapide pour des gens qui sont prêts à donner leur visage pour la reconnaissance faciale et tout ça ça peut paraître anodame mais en fait quand on le met tous ensemble on se rend compte qu'il y a en fait énormément déjà de dispositifs de reconnaissance faciale en marche aujourd'hui en France et ça participe à cette normalisation cette banalisation qui fait très peur parce que si un jour elle est généralisée dans l'espace public peut-être qu'on se posera moins la question de est-ce que c'est dangereux pour notre société est-ce qu'on le veut et quelles sont les conséquences et on a vu justement à ce propos là l'artiste italien Paolo Cirio qui avait adressé un peu aussi cette asymétrie de pouvoir entre ceux qui surveillent et ceux qui sont surveillés avec un projet qui s'appelait Capture donc c'était composé d'une série de photographies de visages de policiers français qu'il avait extrait à l'aide de logiciels des images qui avaient été prises lors des manifestations et qu'il avait grossi et qu'il avait placardé sur les murs mais il avait aussi fait une banque de données de 4000 visages où il invitait les gens à identifier les policiers et en fait évidemment c'était pour faire une sorte de commentaire sur les usages et les mésusages en fait de ces systèmes de reconnaissance faciale qui en fait ont tendance à être ou en tout cas à l'avenir couplé à des systèmes de reconnaissance automatique grâce à l'intelligence artificielle et une action qui questionnait aussi le manque de régulation en fait le manque de débat peut-être tout simplement autour de est-ce qu'on a envie ou pas d'appliquer à ces technologies et il faut rappeler aussi que cette action s'était fait censurer et que Gérald Darmanin ministère de l'Intérieur avait qui est aussi accessoirement maire de Tourcoing où devait avoir lieu l'exposition de l'installation avait menacé de poursuite l'artiste et du coup la direction du Frénois avait décidé de ne pas montrer l'oeuvre donc cette campagne aussi elle s'accompagnait parce que la quadrature était un petit peu je ne sais pas en tout cas concernée par cette chose là puisqu'en fait elle s'accompagnait d'une campagne pour l'interdiction de ces technologies de reconnaissance faciale en Europe via une pétition qui a été assez largement signée et on a vu aussi que en fait cette demande tout simplement en fait pas d'améliorer mais simplement en fait d'interdire ces technologies elle a aussi eu un écho aux Etats-Unis très fort puisqu'il y a déjà plusieurs villes dont San Francisco qui ont interdit l'usage de ces technologies dans l'espace public et voilà je voulais savoir un petit peu le tour que ça prenait par chez nous si c'était si c'était en fait effectivement est-ce que le débat c'est est-ce que souvent on dit que ces technologies sont imparfaites voilà donc en fait à San Francisco on a dit en fait il y a un problème de biais dont on parlait c'est-à-dire que ces technologies fonctionnent mal en fait au départ c'est ça donc c'est-à-dire on ne reconnaît pas les visages des minorités on ne reconnaît pas bien les visages des femmes encore moins les visages des femmes noires donc il y a beaucoup de faux positifs etc et que du coup comme ça ne marche pas très bien enfin pour l'instant on n'en met pas mais en fait on peut se poser la question effectivement est-ce que le truc c'est d'améliorer finalement ces technologies donc avec plus de data avec plus de work de travailleurs du clic avec encore plus de migraines ou est-ce que en fait comme tu disais tout à l'heure Imane est-ce qu'en fait il faut peut-être poser la question en fait de la nécessité de ces de ces technologies vu vu le voilà tous les problèmes qui les accompagnent en fait oui je pense qu'il y a plusieurs choses en tout cas la première chose à laquelle je pense quand tu poses cette question c'est que ici en France encore une fois dans le cadre de la loi sécurité globale proposition de loi sécurité globale l'ensemble des amendements qui visaient à interdire le couplage entre les systèmes de reconnaissance faciale et la multiplication des caméras dans l'espace public n'ont pas été pris en compte et donc il n'y a pas de réglementation actuellement qui encadrerait l'utilisation des systèmes de reconnaissance faciale mais ça ça ne veut pas dire que la réglementation applicable aux données personnelles et de manière générale aux droits humains ne doit pas s'appliquer à ces systèmes là la deuxième chose à laquelle je pense c'est qu'il y a effectivement un problème de biais algorithmique qui est un peu trop souvent compris comme comme une inégalité dans la performance des systèmes ça c'est une étude de Joy Boalemuni et Timnit Ghebrou qui l'a montré de manière extrêmement explicite une étude à MyT Lab qui était sortie et qui montre vraiment qu'il y a une tendance générale des plus gros systèmes de reconnaissance faciale donc ceux pour lesquels on pourrait s'attendre que la performance soit là il y a une tendance générale qui est double la première c'est que les femmes de manière générale sont beaucoup moins bien identifiées par les systèmes que les hommes et la seconde c'est que plus effectivement plus ta peau est foncée et moins ça fonctionne et donc l'équation de cette double tendance effectivement c'est que lorsque tu es une femme noire ces systèmes ne fonctionnent pas et donc ça évidemment ça a des conséquences dramatiques dont on entend encore une fois trop peu parler mais on a eu un exemple concret tangible un homme à détroit en juvier 2021 du nom de Robert Julian Borchac qui a été mal identifié par un système de reconnaissance faciale et qui a été interpellé devant ses proches chez lui placé en garde à vue pendant plus de 30 heures et interrogé sur la base d'une mauvaise identification d'un système et la seule preuve il avait un alibi mais bon il se trouve que les services de police n'ont pas cherché à aller plus loin que ce système de reconnaissance faciale et en fait oui il s'est vu privé de liberté pendant plus de 30 heures avec les conséquences morales et psychologiques pour ce type d'interpellation qui est relativement humiliante auquel on peut penser sur la base d'une mauvaise identification donc en soi il y a effectivement un problème de performance et ça pose la question de manière générale de la discrimination parce que c'est ce que je disais tout à l'heure les systèmes de reconnaissance faciale ne naissent pas dans un vide ils sont le produit de notre société et donc il y a quand même un miroir entre ce que les systèmes apprennent et ce qui les nourrit mais et après je passe la parole la dernière chose c'est que indépendamment des biais algorithmiques qui ont des conséquences dramatiques en termes et ça c'est Kate Crawford qui le dit de manière extrêmement claire en termes de représentation dans la société ça c'est Google's Corilla c'est le système de reconnaissance sociale de Google l'exemple date un peu maintenant qui pour une image de deux étudiants noirs américains a labellisé gorille donc ça a des conséquences en termes de représentation et je pense que du coup effectivement ce que nous disait Pierre tout à l'heure en tout début sur la façon dont l'identité est mise en place et comment est-ce que la façon dont tel type d'individu va être représenté en société quelles sont les conséquences que ça va avoir sur sa vie sur la facilité à trouver un emploi etc et il y a des conséquences de non pas de allocation de de réception par exemple la possibilité d'ouvrir un compte en banque d'avoir un prêt bancaire etc donc il y a des conséquences qui sont assez dramatiques lorsqu'on parle des biais algorithmiques mais la question dépasse la question des discriminations puisque si on imaginait un système qui fonctionnait absolument parfaitement pour l'ensemble de la société et donc là je pense notamment aux personnes qui ne sont pas six qui sont absolument tout le temps mal identifiées par les systèmes si on imaginait des systèmes d'enquête spatial qui fonctionnaient parfaitement bien la question ne serait pas résolue puisqu'on n'aurait pas réfléchi à l'efficacité du système dans la façon dont ils nous sont présentés donc la lutte contre le terrorisme la sécurité dans l'espace public le défaut d'infraction pénale dans l'espace public etc et donc l'efficacité n'est pas pensée et ce qui n'est pas pensé non plus c'est les conséquences sur l'hydroillement la discrimination ok certes certes c'est ravissime mais voilà la dignité la dignité humaine le fait qu'on ait une image un être numérique qui soit constamment je parle trop mais voilà il faut dépasser il faut en parler parce que c'est vraiment très important et même pour les sociétés par exemple en termes de gouvernance des risques c'est une question qu'il faut se poser mais pour ce type de débat public qui concerne la société il faut dépasser la question de la performance et parler de l'efficacité et de l'utilité je te rejoins totalement c'est un débat d'ailleurs qu'on a beaucoup entre associations militantes c'est à dire effectivement le coûté bien discriminatoire qu'on a pas mal vu dans l'actualité etc est vachement avancé en disant c'est pour ça qu'il faut l'interdire c'est effectivement ce qui est dans l'ordonnance d'interdiction de San Francisco c'est ce qui est mis en premier le problème c'est que pour avoir fait des conférences avec en face la police et la gendarmerie ils en sont très conscients et en face il y a Thalès ce qu'il y a il n'y a pas de soucis dans 10 ans c'est bon c'est fini et d'ailleurs pour améliorer mes algos mes algorithmes de reconnaissance faciale je vais aller chercher plein de populations en Afrique en Asie pour améliorer donc on tombe dans cette espèce exactement ce que tu dis c'est à dire on a sauté une étape déjà avant de se demander si c'était nécessaire intéressant trop dangereux on se demande déjà si on peut l'améliorer donc ça c'est pour ça que nous en tout cas dans notre discours on n'aborde pas trop cette question de la discrimination des algorithmes de reconnaissance faciale on essaie d'aller avant en disant attendez si on se pose la question est-ce que cette technologie est nécessaire est-ce qu'elle peut être proportionnée en fait on va voir que peut-être on ne va pas y arriver à répondre moi il y a la question hyper intéressante de l'encadrement on a aussi beaucoup d'associations ou d'organisations ou de fondations qui vont dire il faut un encadrement de la reconnaissance faciale ça va peut-être un peu d'ailleurs notre discours au début en disant attendez en fait il y a des dispositifs de reconnaissance faciale comme le tâche par exemple qui ne sont pas du tout encadrés c'est le cas c'est ce qu'on montre d'ailleurs au conseil d'état en disant attention la police utilise la reconnaissance faciale il n'y a aucun cadre adapté et précis il faut voir qu'en face Thalès et quelques députés de la majorité le demandent aussi ce cadre pourquoi ? parce qu'en fait ils n'aiment pas être dans le flou juridique et donc Thalès en fait il veut je dis Thalès parce que c'est celle qui vient le plus facilement mais il y en a d'autres ou plein de start-up d'ailleurs dans la biométrie ils demandent ce cadre notamment en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024 en disant mais donnez-nous un cadre stable pour pas que des associations militantes viennent nous faire des procès et pour qu'on soit sûr qu'on puisse développer nos technologies tranquillement donc demander le cadre en fait rapidement quand on crie il faut un encadrement reconnaissance faciale quand en face Thalès demande la même chose on se dit qu'on est peut-être mal parti dans le débat en fait du coup c'est pour ça que nous le cadre qu'on demanderait ça serait une interdiction ou alors exactement ce que tu disais Iman c'est-à-dire de se baser sur ce qu'on a déjà en droit européen ou en droit français et ce qu'on a en droit européen ou en droit français c'est les principes de nécessité-proportionalité il y a une décision qui est assez intéressante de la CNIL sur les portiques de reconnaissance faciale dans les lycées où en fait un des critères pour que la CNIL interdise cette expérimentation c'est la nécessité et la nécessité en droit comment elle va poser la question la CNIL elle va dire en fait à aucun moment la région qui voulait faire cette expérimentation c'était en fait du coup mettre des portiques de reconnaissance faciale à l'entrée des lycées comme les SAS paraph dont j'ai parlé tout à l'heure pour entrer à l'aéroport là en fait les lycéens avaient une carte avec leur photo stockée dans une puce dans la carte et ils passaient sous les portiques et comme ça on n'avait plus besoin d'employer des humains et on pouvait juste mettre des portiques robotisés à l'entrée du lycée ça ça a été interdit et la CNIL en fait disait mais à aucun moment vous la région qui voulait faire cette expérimentation n'avait prouvé en quoi c'était nécessaire en quoi vous avez besoin absolument de ces technologies et en quoi un humain ne pourrait pas mieux le faire en mettant moins en danger nos libertés et en fait ils n'avaient pas de réponse à cette question et le projet du coup est tombé et c'est hyper intéressant parce que dans les textes européens notamment la directive police justice je rentre un tout petit peu dans les détails mais c'est le cadre de protection des données personnelles dans tout ce qui est police en Europe pour faire un traitement de reconnaissance faciale il faut prouver la nécessité absolue du dispositif et en fait si on applique ce principe là on se rend compte que peut-être que la reconnaissance faciale elle sera de base toujours interdite donc nous on serait plus dans ce truc là en disant appliquons strictement les principes de droit qu'on a déjà et n'allons pas trop dans la question du cadre ou en termes de lobby face au parlement national et européen en face ils ont beaucoup plus d'argent que nous et on risque de perdre au jeu c'était intéressant parce que tu évoquais tout à l'heure le fait que effectivement ces entreprises elles utilisent un peu les pays lointains comme terrain de jeu et je ne sais pas si vous aviez suivi ça mais en juin dernier le programme alimentaire mondial donc qui vient d'avoir le prix Nobel de la paix a annoncé avait suspendu partiellement ses opérations d'aide au Yémen parce que en fait ils avaient fait pression pour augmenter les contrôles introduire des contrôles en fait pour éviter le détournement soi-disant des des denrées alimentaires ça c'était la raison et en fait qu'est-ce qu'ils voulaient faire ils voulaient récolter les données biométriques donc empreinte digitale rétinienne pour identifier en fait les bénéficiaires de l'aide alimentaire et les autorités yéménites avaient refusé d'ailleurs à l'époque ils s'avaient créé tout un tas de remous mais elles ont eu lieu après aussi au Soudan enfin dans tout un tas de pays en fait toujours sous ce prétexte d'éviter pour que l'aide arrive bien à la destination mais du coup ça leur fait récolter effectivement des quantités de données phénoménales puisque ils disaient qu'ils avaient enregistré déjà plus d'un million de personnes et peut-être 5 millions d'ici 2020 et ce qui est intéressant de savoir aussi c'est que c'est Palantir en fait qui gère c'est qui fournit les ressources logicielles en fait pour gérer les données des différentes plateformes Palantir qui est quand même une société américaine utilisée par les agences de renseignement dans tout un tas de pays donc on a aussi l'impression en fait qu'il y a toujours derrière une bonne intention on va dire l'usage d'une technologie qui a l'air complètement inapproprié parce qu'on voit que ça va assez vite aussi de l'identification en fait de réfugiés à l'identification aux frontières de réfugiés qui deviennent des migrants et en fait c'est ce que tu disais c'est à dire qu'en fait quand on voit toute la chaîne depuis la récolte des données à quoi en fait ça pourrait servir c'est vrai que ça a fait réfléchir un peu un peu différemment et on revoit aussi comment en fait on utilise vraiment des populations un peu fragilisées comme cobayes en fait pour développer ou perfectionner perfectionner ces systèmes donc c'était juste pour rebondir en fait sur le fait on disait quand même en général ces systèmes ils sont là soi-disant pour la protection des gens enfin c'est pas et en fait on voit un peu comment ça peut être retourné en fait dans l'usage de ce qu'on en fait et du coup en fait est-ce qu'on a pour rebondir aussi ce que vous disiez tout à l'heure est-ce qu'on a vraiment est-ce qu'elles sont vraiment utiles en fait ces technologies ou est-ce qu'elles nous empêchent finalement d'adresser des problèmes qui sont sans doute bien réels en fait en effectivement proposant quelque chose de clé en main un peu miraculeux qui a l'air de générer plus de problèmes que ça n'en résout c'est une bonne question pour moi il y a plusieurs choses je rejoins ce que tu dis la première c'est effectivement l'utilisation de ces technologies-là parce qu'au-delà effectivement de la question des bialgorithmiques il y a la question de l'utilisation de ces technologies sur qui qui sont les populations qui vont être placées sous surveillance pour quelle raison combien de temps et est-ce qu'elles ont des remedies est-ce qu'elles vont avoir des je vais y arriver en français access to remedy une possibilité soit d'exprimer une opposition un défaut de consentement ou est-ce qu'elles ont la possibilité de simplement dire non et donc dans l'exemple que tu donnais où il y a un échange obligatoire qui se fait entre une donnée biométrique qui est une donnée extrêmement identifiante les données les plus sensibles qu'on puisse imaginer et un besoin alimentaire on ne peut pas parler de consentement dans ce type de constellation-là et donc il y a un abîme de pouvoir entre la façon dont les personnes se voient forcées d'être placées sous le regard de ce type de technologie et ce qu'elles en retirent et ensuite par rapport à ce que disait Martin effectivement en droit il y a quand même cette mise en balance qu'il faut constamment faire entre l'impact de la technologie et la façon dont on pourrait atteindre l'objectif d'une autre façon et donc la grande question lorsqu'on parle de l'utilité donc il y a la question de l'efficacité effectivement mais il y a aussi la question est-ce qu'il ne serait pas possible de faire les choses différemment de façon à atteindre les mêmes objectifs qui sont complètement légitimes surtout dans une société démocratique mais atteindre ces objectifs-là de façon à moins empiéter sur les droits et libertés fondamentaux et tant qu'il n'y a pas de travail sur des alternatifs alternatifs pardon on n'a pas nécessairement de réponse ceci étant dit il y a des études qui ont été effectuées sur non pas l'efficacité des systèmes de reconnaissance faciale mais l'efficacité de la présence des caméras dans l'espace public par rapport aux infractions dans l'espace public et l'efficacité de ces dispositifs est relativement faible de sorte que en faisant un parallèle on a du mal à imaginer que les systèmes de reconnaissance faciale aient une efficacité réelle en tout cas s'agissant de la constatation d'infractions il y a effectivement et ça c'est ça fait partie des propositions des suggestions dans la proposition de loi sécurité globale on pourrait effectivement utiliser des drones auxquels seraient éventuellement attachés des systèmes de reconnaissance faciale pour rechercher pour constater des infractions pénales mais il faudrait surveiller tout le monde et puis regarder pour voir si dans telle rue à telle heure il n'y a pas eu un vol simple disons et le prix à payer pour constater ces infractions il y a cette question de la mise en balance qui n'est pas posée et lorsqu'elle l'est posée il est très difficile d'y répondre parce que ça fait appel à des émotions qu'on partage tous et en fait c'est difficile lorsque par exemple on va parler de lutte contre le terrorisme d'avoir un débat qui soit posé et qui permette de mettre en avant des droits humains qui ont le malheur ou le bonheur je ne sais pas d'être intangibles le droit au respect de la vie privée c'est un droit qu'il n'est qu'il n'est pas possible de définir c'est la Cour européenne des droits de l'homme c'est ça qui le dit donc c'est un droit qui est extrêmement ouvert et qui comprend notamment la possibilité de s'épanouir et pour pouvoir s'épanouir il faut pouvoir avoir un comportement qui soit autonome lorsqu'on est surveillé avoir un comportement autonome c'est compliqué mais comme ce n'est pas mesurable c'est difficile d'avoir autant de sujets différents et aussi complexes dans une seule discussion c'est marrant parce que c'est vrai que l'argument on a encore un peu de temps très peu il y a deux trucs c'est que un effectivement l'argument de la sécurité est très beaucoup apporté le tâche par exemple ça va être le fichier dont je parlais tout à l'heure ça va être l'argument de la sécurité même si quand nous on a demandé au ministère justement de prouver la nécessité ils n'ont pas réussi nous on se dit ah mais c'est un super outil d'aide à la décision pour la police en fait ce n'est pas nécessaire c'est juste une aide à la décision mais il faut aussi voir que beaucoup des systèmes dont on a parlé par RAF ou les trucs dans les lycées ou dans les aéroports ou même pour se connecter à Facebook ou à votre téléphone ce n'est pas tellement de la sécurité c'est aussi des trucs de fluidification c'est un terme qui revient énormément dans le marketing de la reconnaissance faciale c'est la fluidité c'est la facilité c'est la rapidité comme si finalement c'est un peu ce que tu disais en déterminisme technologique il faut aller plus vite donc on a besoin de la reconnaissance faciale et ça en fait à aucun moment ça répond à la question de nécessité de proportionnalité la fluidification n'est pas un argument nécessaire ou assez important pour nous imposer un truc de reconnaissance un dispositif de reconnaissance faciale le deuxième point que je trouve intéressant c'est dans ce que tu disais c'est où tu crées en fait une espèce d'image d'algorithmes ce qu'on a vu tout à l'heure entraînée par énormément de bases de données partout c'est intéressant parce qu'en fait on peut aussi l'utiliser pour lutter contre cette idée qu'on a souvent en face du gouvernement ou des députés qui veulent faire une loi reconnaissance faciale de dire attendez on va bien distinguer l'identification donc identifier la caméra identifie quelqu'un dans la rue de l'authentification qui est par exemple je passe un sas et on reconnaît que c'est bien moi qui passe et du coup souvent on va nous dire ok l'identification je suis d'accord il y a une question de liberté publique mais l'authentification non c'est pas du tout la même chose il faut la mettre de côté c'est vraiment beaucoup moins grave alors qu'en fait bon un ça participe à une normalisation et une balanisation de la technologie d'utiliser notre visage pour être identifié malgré tout et en plus c'est toujours le même algorithme derrière et derrière le même algorithme c'est souvent la même entreprise qui va vendre un système de portique de reconnaissance faciale et derrière un système d'identification par exemple à Singapour pour identifier les manifestants et du coup on voit qu'en fait cette distinction qu'on veut nous imposer elle tient pas parce que on voit bien que c'est la même entreprise que c'est le même algorithme et derrière c'est la même finalité c'est identifier quelqu'un donc en fait vouloir distinguer les deux en disant que l'un est plus dangereux c'est très très compliqué d'où finalement le débat nécessaire général sur la reconnaissance faciale et nous notre volonté de l'interdiction on va en rester là merci beaucoup pour votre participation je redis un merci à Nicolas à tous nos volontaires et à Pierre et on se retrouve la semaine prochaine toujours en ligne mais simplement pas jeudi ce sera mercredi exceptionnellement à 19h avec Antonio Casilli le sociologue auteur du livre En attendant les robots dans le cadre de son séminaire étudier les cultures du numérique et qui qui retournera en fait en compagnie du collectif artistique RYBN sur les sources de ce travail du clic puisqu'on va parler des automates et des usines à calcul du 18ème au 20ème siècle voilà j'espère qu'on se retrouve mercredi bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada Merci